Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance du jeudi 8 juin 2023. Merci d'avoir choisi de suivre la guidance sur le choix du papillon, merci de vous être abonné les belles âmes. Maintenant vous êtes devenu des petites étoiles à part entière, vous allez pouvoir vous aussi rayonner sur cette communauté bienveillante et solidaire. Je vous souhaite de trouver sur ce tirage d'aujourd'hui les éléments de guidance qui vont vous permettre d'avancer et de réfléchir. Bien sûr vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tout de suite maintenant dans la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, on va regarder un tirage général avec les énergies animales aussi et puis bien sûr un petit tirage relationnel sentimental. Pour tous ceux qui ne seraient pas encore abonnés, ça va être super simple, vous cliquez à la fin de la vidéo sur s'abonner, vous activez la clochette de notification et puis si vous préférez les réseaux, mais vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire avoir Facebook, Instagram et Youtube, donc c'est à vous de choisir sur quel réseau ça vous plaît puisqu'il n'y a pas toujours les mêmes publications, à vous de choisir et de nous rejoindre. Vous avez aussi en barre de description tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour communiquer avec moi et notamment aussi communiquer sur ma fiche entreprise Google. Donc voilà, les petites choses se mettent en place tout doucement, tout naturellement, il y aura beaucoup plus de choses cet été puisqu'on avance doucement mais sûrement un pas après l'autre et dès qu'on fait des pas d'amour, ça avance mieux. Donc merci d'avoir été si nombreux d'ailleurs à regarder la guidance un pas d'amour. J'espère que vous avez pu regarder celle d'hier, elle est peut-être passée un petit peu inaperçue mais pourtant, pourtant, il y a de très très beaux conseils. Donc j'espère que les messages d'aujourd'hui résonneront aussi. Voilà, je vais vous laisser me rejoindre sur le tapis de guidance ce midi, ce soir, cet après-midi, peu importe. Quand vous regarderez la guidance, ce sera juste pour vous. Allez, c'est parti, le petit tapis de guidance est là. On va faire en sorte que rien ne bouge et la carte est venue tout de suite. Du petit aura que des animaux de pouvoir si certains se posent la question. Aujourd'hui, on change, c'est le serpent. Hier, nous avions la transformation avec le papillon. Aujourd'hui, on est avec la transformation aussi mais avec le serpent. Aujourd'hui, il y a de la mue, il y a du changement dans l'air, de la transformation. Toujours. Et on vous indique que la vie est un changement perpétuel, qu'il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Alors, je suis actuellement une formation, je décale un petit peu, une formation en psychogénéalogie de manière à voir comment en fait nos propres casseroles finalement sont des casseroles finalement héritées de la part de nos ancêtres et qu'on peut très bien apprendre à vivre avec et on peut aussi apprendre à vivre sans parce qu'on peut se délester de ces casseroles qui ne sont pas à nous. Pour toutes les blessures d'âme de Lis Bourbeau, notamment les blessures de trahison, d'abandon, etc. N'hésitez pas à venir vers moi pour un accompagnement personnalisé. Voilà. Donc, on a tous le pouvoir de décider de plein plein de choses. Il y a d'ailleurs une très belle citation qui indique que chacun est maître de son destin et que c'est à nous de créer les causes du bonheur. Donc, je vous souhaite de trouver comment créer du bonheur en vous. Et si vous regardez la guidance d'hier, vous avez une petite aide là-dessus. Alors, quel est le message de ton âme justement de ce bel oracle ? On vous parle de récolte. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est belle, elle rayonne, elle montre qu'on a tous la possibilité de rayonner, qu'on a de la lumière en nous et que surtout il est grand temps. C'est que certains se disent qu'ils ont fait de belles choses et qu'il serait bien temps finalement de pouvoir récolter et déguster les fruits de leur travail. Peu importe dans quel domaine d'ailleurs. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez... Je vais peut-être vous la mettre comme ceci. Ce que vous avez envie de récolter ou dans quel domaine vous souhaitez récolter les choses parce que c'est assez important. Et visiblement, vous allez récolter et vous allez aussi vous délester de certaines choses qui sont beaucoup trop lourdes pour vous. Donc, vous allez venir enlever des choses avec la mue du serpent. Alors, le serpent, il est aussi indicateur pour certains qu'on voit bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il faut choisir des chemins de travers. C'est que quelquefois, voilà, il faut accepter de faire des compromis, d'arrondir un petit peu les angles, de faire le doron sur certaines choses. Moi, je vous dis, pas de souci pour ça. Par contre, ne reniez jamais vos valeurs. Ne reniez jamais qui vous êtes au plus profond de vous pour arranger un tel ou un tel. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs aujourd'hui pour cette guidance du 8 juin ? Le 8, on est sur une énergie très très forte de communication, d'amour, de tendresse, de construction et de confiance. Donc, faites-vous confiance aujourd'hui ce que vous allez récolter ou ce que vous allez mettre en place. Ce sera quelque chose de très positif. Alors, voyons voir. On a des cartes qui se retournent déjà. Et on en a, ah, on en a 3 de plus. Donc, d'habitude, on en a 5. Là, on en a 6. Le 6, en termes d'énergie, on est vraiment sur quelque chose qui fait référence à la fragilité des sentiments, à la sincérité et à la chance aussi. D'accord ? Donc, on ne va pas voir ça uniquement du côté fragilité, comme si c'était une faiblesse que d'être fragile. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, c'est aussi une force. Dos de deck. Si on regarde, dos de deck, on est avec la victoire. Donc, aujourd'hui, tout vous sourit dans tous les domaines. Ça, c'est vous qui allez voir celui qui est privilégié pour vous aujourd'hui. Mais en tout cas, la victoire est au bout du chemin. Donc, ça, c'est plutôt plus que positif. Et j'ai envie de dire, c'est positif aussi dans le domaine de la prise de décision, du renouveau. Parce que 9 et 3, 12 et donc 3 en réduction, on est sur du renouveau, on est sur des projets qui s'installent. Et surtout, on fait en sorte de se débarrasser ou de comprendre cette blessure de trahison. Et ça nous permet tout simplement d'avancer. On ouvre aussi les yeux, comme on change de peau ici avec la mue. On a une connaissance plus accrue de certaines situations et de certaines personnes. Et donc, les êtres qui sont autour de nous et qui chercheraient à nous berner, on va les trouver beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et on va savoir comment leur répondre. Alors, qu'avons-nous ici ? Pour aujourd'hui, de la joie, de l'examen, un retour, la loi. Ça fait 3-4 jours qu'elle ressort, cette carte de la loi, la fatalité et l'hérédité. Alors, si on met tout ensemble avec la carte de la récolte et le dos de deck, la victoire qu'on avait ici, je vais vous mettre là. La carte de la victoire, de la joie, de l'examen. Certains vont obtenir effectivement, littéralement, un examen, une formation. Vous finissez une formation pour le domaine professionnel ou tout simplement pour vous. Vous arrivez au bout. Et effectivement, il y aura beaucoup de joie, il y aura beaucoup d'exaltation parce que vous arrivez à la fin de quelque chose. Et vous savez que c'est comme un graal, en fait, cette formation, ce diplôme. Ça va vous permettre de débloquer vos projets et d'avancer. Et donc, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Ensuite, n'oublions pas qu'une fois que vous aurez eu ce diplôme, cette formation, cet examen, vous allez faire un retour sur vous. Et vous allez aussi retourner sur votre passé professionnel, avoir un regard sur votre passé professionnel pour vous dire qu'effectivement, vous avez bien fait de faire ça. Et pour d'autres, ça va être une envie de retourner dans un ancien emploi, une ancienne entreprise pour leur prouver que tous ceux qui étaient vos détracteurs les plus vifs et les plus viles ont eu tort de vous déprécier parce que vous avez effectivement non seulement eu la formation, mais vous êtes allé jusqu'au bout, vous n'avez rien lâché. Montrez. D'accord ? Là, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de montrer. Vous avez besoin de montrer qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on prend un chemin de traverse, ce n'est pas parce qu'on rentre par la fenêtre, parce que la porte est fermée, que c'est une fatalité et que rien ne peut se faire. Vous avez quand même toujours dans votre entourage des personnes qui cherchent effectivement à vous plomber, à vous faire chuter. Des personnes qui sont certainement très proches de vous, qui vous connaissent très bien et qui ont cette jalousie vrillée au corps et qui vont chercher à vous trahir, non pas pour vous nuire forcément à vous, mais pour essayer de sortir de l'ombre parce qu'ils n'y arrivent pas, vous vous rayonnez, ils n'ont pas ça. Ils en sont jaloux, ils en sont très fortement impactés au niveau émotionnel. Ils ne savent pas comment rayonner comme vous. Par contre, ils ont été habitués à être sabrés, à être maltraités. Et c'est comme ça qu'ils répondent. Donc, tendez-leur la main. Ça les aidera à avancer. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça les aidera à avancer. Ce cadre-là, qui est toujours là avec la loi, on va vous demander d'être juste en fait dans vos décisions. On parlait de cadre avec cette carte. On parle aussi d'équilibre. On va vous demander d'être juste. Vous, vous avez réussi. Vous rayonnez. Vous avez un pouvoir et une protection que les autres n'ont pas. Donc, on vous demande d'être équilibré dans votre prise de décision, dans votre bienveillance envers les autres, d'en donner suffisamment pour accompagner les autres, mais de ne pas être une pompe à bienveillance, parce que plus vous allez, non pas accompagner, mais aider, et plus vous allez perdre votre énergie. Et il y a des personnes qui vont vous vampiriser comme ceci. La carte de l'hérédité, on est tout simplement en train de vous dire, et ça me fait rire parce que mes guides, ils n'ont pas eu besoin de me parler, ils m'ont fait « Hum ! » Parce que la carte de l'hérédité, c'est tout simplement que certains, plus ils avancent, plus ils se rendent compte en fait de leur chemin de vie. D'autres n'en sont pas conscients, mais il y a des situations et des personnes qui reviennent et se disent « Mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. » Et donc là, ça fait un peu ricaner mes guides, gentiment, parce que tout simplement, c'est héréditaire. Dans votre famille, vous aviez des personnes comme ça, qui n'osaient pas se mettre en avant et réussir, qui étaient systématiquement maltraités, et qui finalement ont réussi, ont repris finalement, ont gagné en fait sur eux-mêmes. Ils sont devenus une meilleure version d'eux-mêmes, parce qu'ils ont essayé, se sont dit « Allez, hop, j'essaye, je n'ai rien à perdre. » Et c'est des personnes aussi dans votre famille qui étaient systématiquement vampirisées, qui étaient jalousées, etc. Donc il y a dans votre famille personnelle et dans votre famille d'âme des personnes qui résonnent avec ce que vous voyez aujourd'hui. On va aller voir du côté un petit peu de la numérologie pour aujourd'hui. Donc je vous disais, le 2, le 2. Donc on reste toujours dans cette énergie de travailler à plusieurs, ou éventuellement en couple, de trouver un intérêt commun pour pouvoir avancer. Il y a cette notion d'affectif, on travaille à l'affectif, on travaille sur de l'humain aussi. Pour beaucoup d'entre vous, on est dans la création parce qu'on en a besoin. On reste avec ici la carte de l'examen, et bien c'est la carte de la construction dont je vous parlais tout à l'heure. Cette construction qui va se faire effectivement avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais qui va se faire aussi avec beaucoup, là vous le voyez, de créativité. Ça n'empêchera pas qu'on va réfléchir à ce qu'on va faire pour trouver justement le plus juste équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, évidemment. Et puis ces 2 cartes se font écho puisqu'on termine quelque chose, on arrive au bout de la formation, on est diplômé, on a vraiment été, on s'est surpassé, on a été au-delà de notre zone de confort, et on va pouvoir maintenant commencer quelque chose vraiment de nouveau. On va pouvoir aller dans la rencontre à soi, on va faire vraiment un projet très fort, qu'on s'est promis de faire depuis longtemps et qu'on avait mis de côté, parce qu'on se disait qu'on n'était pas capable, que des personnes nous disaient que de toute façon, ce n'était pas la peine d'essayer, ça ne marcherait pas. Dans ce domaine, il n'y a pas de débouché, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous l'avez gardé au cœur, et je vous en suis vraiment très reconnaissante d'avoir gardé ce rêve dans votre cœur, parce que ça a gardé une très très belle énergie, et il suffisait juste que vous soyez prêts au bon moment, que vous ayez auprès de vous des petites étoiles ou des belles âmes qui veuillent bien vous aider, et là vous allez rayonner de plus en plus, parce que vous êtes vraiment à ce que vous faites. C'est ce qu'on m'a dit hier, une de mes tantes m'a dit, mais je ne savais pas que tu faisais tout ça, la numérologie karmique, le Reiki, et la méditation, elle dit, je ne savais pas que tu faisais ça, et les guidances en plus. Elle dit, je comprends maintenant, en fait, quand je te regarde, pourquoi je te trouve changé. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, les uns et les autres, vous allez sentir vous aussi que vous allez changer. Et c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous soyez à la rencontre de votre nouveau vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci encore d'être si nombreux à me suivre tous les jours, et à me laisser des petits messages, des petits commentaires. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la guidance d'hier, je la laisse disponible, et mise en avant sur les réseaux, et également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder les deux, l'une après l'autre, ou l'une sans l'autre. C'est comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez aujourd'hui. C'est vraiment une très très belle rencontre, et l'aboutissement en fait, de nombreux mois d'engagement. Donc bravo à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel engagement vous arrivez. Si vous voulez discuter un petit peu. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je publie tout ça. Et je vous dis à très vite. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501